Je chante les chansons anciennes, mes compositions anciennes et j'ai de nouvelles chansons, de très belles chansons. J'en ai chanté une tout à l'heure, c'est « Seul on n'est rien » une chanson sur Haïti que j'avais composée à l'occasion du bicentenaire d'Haïti. Je chante aussi des chansons évangéliques et des gens se plaisent à dire que je me suis converti au protestantisme, mais ce n'est pas vrai, je ne me suis pas converti et je suis toujours, Léon Dimanche, un homme qui aime son semblable, un homme qui chante l'amour parce qu'il ne faut pas se tromper car l'amour a été crié par Dieu. Lorsqu'on chante l'amour, on chante Dieu parce que Dieu est amour. Je veux commencer avec une chanson de mon frère Gabriel. Une chanson que j'ai gravée sur le disque, « Seul » Seul, loin de ma ville Seul, loin de ma famille Seul, loin de mon père Seul, loin de ma famille Seul, loin de ma famille Seul, loin de ma famille Seul, loin de mes beaux amis Seul, loin de ma famille 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 Oh, Rami, t'as pas dit moi, t'es où l'on vit toujours seul. Mais si tu veux, ça qu'on me torne la main, pour noyer mon grand chagrin. Dans ce poids, je me sens seul, je serai moins seul. Je voulais n'être plus seul, et brûler tous mes amis de dehors. Mais le déceint, on y est dans la main, pour noyer mon grand chagrin. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir le professeur, un ami personnel, un ami de quartier. Et je voudrais bien dire, Étienne, mais alors, à tout seigneur, tout honneur, je suis professeur Étienne Télémac, un des membres organisateurs, croyez-vous, de cette belle soirée que nous avons assisté, du moins une partie de la soirée. Et maintenant, c'est encore à continuer. Bienvenue, Étienne, mon cher, merci quand même d'être avec nous. Et je vois que c'est un beau travail que tu as réalisé au point d'art. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à embrasser autant, voyez-vous, avec tant de passion, voyez-vous, l'art haïtien ? Bon, d'abord, par formation, je suis un urbaniste de formation. Ensuite, par patriotisme, parce que je considère qu'Haïti est un pays riche. On se plaît, les journalistes occidentaux en général se plaisent à dire qu'Haïti est le pays le plus pauvre. Mais un pays qui produit toute cette réalité artistique ne peut pas être pauvre. Donc, c'est la passion d'un côté, mais aussi la rationalité de l'autre. C'est-à-dire que tu as embrassé quand même cette richesse culturelle d'Haïti pour quand même l'apporter au monde. Comme tu as dit avant, il paraît que l'art haïtien est de par le monde. On célèbre surtout les artistes haïtiens et Mme Murat, que j'ai connue personnellement, à Washington. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quand même, après tout ce cours que l'art a connu, avec le tremblement de terre, quelles sont les perspectives, du moins les projections, à partir de ton organisation, pour quand même relever le défi de la destruction ? D'abord, Haïti a perdu beaucoup de ses monuments historiques, du point de vue de l'architecture et du point de vue de la peinture aussi. Les grands monuments, le palais national, le palais de justice, le palais des ministères, l'hôtel de ville, la caserne des salines, et tant d'autres sont complètement détruits par le séisme. De notre côté, le centre d'art, la cathédrale de Sainte-Trinité sont aussi détruits par le séisme. Et dans ces édifices-là ont été stockées les meilleures productions artistiques d'Haïti. Donc, à partir de ce constat, je me suis dit, il faut faire quelque chose, non seulement pour reconstruire le pays physiquement, mais aussi pour donner aux Haïtiens une raison d'espérer. Mais d'après toi, est-ce qu'il y a du moins un projet de rassemblement des artistes haïtiens pour relancer le mouvement de l'art ? Oui, il y a différentes organisations ici. Il y a le UHA, il y en a d'autres, mais qui sont déjà appelées à la tâche de la reconstruction structurelle, en plus de la reconstruction institutionnelle. Donc, ça va être un moment un peu difficile, mais de toutes les façons, les racines sont là. En fait, je te remercie, Étienne, du moins de nous avoir donné un petit renseignement. Je sais que tu es extrêmement occupé, tu es la clé de tout l'événement, ce qui est passé ce soir. Maintenant, je te remercie bien, du moins une minute sur notre écran. J'espère quand même qu'il y a un message que tu pourrais renvoyer à nos viewers. Oui, il y a des raisons d'espérer pour Haïti, parce que l'art haïtien, l'architecture haïtienne sont déterminants. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Après une belle soirée que nous avons apportée pour vous, nous vous remercions de nous avoir reçus encore une fois. Comme nous vous disons toujours, nous sommes toujours à la recherche, voyez-vous, de bonnes informations. À la recherche, voyez-vous, d'une bonne culture. Voyez-vous, des renseignements. Je peux dire un sujet d'éducation qui peut quand même vous apporter, voyez-vous, des informations que vous voulez, voyez-vous, sur la communauté haïtienne ou sur les mouvements de la communauté haïtienne autre-mer. Nicky Nick, New York Show, et nous vous attendons chaque lundi soir à partir de 6h sur le Chanel 67 ou bien 82, 34 ou bien 42. Et comme vous avez vu, ça a été une belle présentation. Léon Dimanche a chanté, d'autres artistes encore ont chanté. On a eu des présentations, des ingénieurs ou bien peut-être d'autres qui nous ont donné une sorte de perspective pour la reconstruction d'Haïti. À partir, voyez-vous, des erreurs qu'on a commises, à partir des causes de cette destruction si vite, si ou si facile. C'est comme ça, le monde et notre monde a été écrabouillé dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501